Oh, chérie, tu sais comment ça se passe, non ? Ne t'en fais pas, on le fera au retour. N'est-ce pas ? Je vais juste utiliser celui que j'ai acheté pour toi. Tu sais comment c'est. Ok. Gardien ! Gardien ! Gardien ! Mais où est-ce que tu es ? Monsieur, j'étais en train de prier. Et aussi en train de dormir. Non, j'étais en train de prier. Peux-tu m'arrêter ces conneries ? Pardon, pardon, monsieur. Tu es malade ? Non, monsieur. Tu es cinglé ? Non, monsieur. Tu es fou ? Non, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu es ? Ne comprends-tu pas ce que mon mari demande ? Mais réponds à la question. Mon chéri, je crois que nous devons le renvoyer. Il est si incompétent, très sale. Louis ? Oui, monsieur. Sais-tu à quel point c'est dur de gagner de l'argent ? Je n'ai jamais gagné d'argent, monsieur. Je sais que ce n'est pas facile. Bien. Alors, pourquoi tu t'amuses ? Hein, moi ? Réponds-lui. Je devine que tu veux que je te vire comme l'a suggéré ma femme ? Non, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Maintenant, va m'ouvrir le portail. Je veux sortir. Oui, monsieur. Hé, hé, hé. Reviens là, reviens. Place-toi, place-toi ici. Oh, c'est juste devant mon mari que tu vas t'excuser ? Tu es malade ? Es-tu normal ? Non. Mets-nous à genoux. Mets-toi à genoux de sang. Oui, madame. Maintenant, maintenant. Oui, madame patron. Oui, madame patron. Tu peux y aller. On va être en retard. Dégage. Dégage de ma vue. Oui, patron. Mon chéri, l'argent est bien. Je te dis. L'argent, c'est le pouvoir. Après Dieu, c'est l'argent. Ah, ça, tu peux le dire. Allez, allons-y maintenant. Bien sûr, mon chéri. On peut y aller. Je vais t'ouvrir. Oh, merci. Je vais t'ouvrir. Oh, mon Dieu. Est-ce que je vais m'en sortir ? Oh, c'est pas vrai. Ils sont toujours en train de me crier dessus. Ah, vraiment, ça craint. Je demande juste qu'on me donne à manger. Mais ça ne leur dit absolument rien. Espérons qu'ils ne vont pas rentrer de si tôt. Je préfère mieux quand ils ne sont pas là. Ah, enfin la paix. Maintenant, Chif va faire une sieste. Ibo-danakweu. Paduna, idonaakweu. Hmm. Hmm. Tchai. Eko-eko. Hey. Qui est cette personne qui nous a offert cette bouteille, hein ? J'y suis presque. J'y suis presque. Allez, pousse. Hmm. Oui, oui. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, pousse, pousse. Juste un peu encore. Allez, vas-y. Hmm. L'autre côté, l'autre côté. Oui, pousse, pousse, pousse. Ah, ah. Tu sais quoi ? Fais juste ceci. Maintenant, tire. Comme ceci. Ah, ah. Allez, donne-le-moi. Donne-moi. Donne-moi. Je sais comment on le fait. On fait comme ceci. Ah, ah, ah. C'est bon. Ah, ah. Vas-y, vas-y. Hey. Ah, ah. Hey, hey, hey. Soso. Eh, quoi qu'il est comme. La vie est belle. Elle est belle. Ah, ah, et quoi ? Trincon, non ? Oui, c'est ce que les Blancs disent. Oui. Ah, ah, ah. La vie est belle, au moins joli. Hmm. Oh, c'est très bon. Je t'ai dit. Oh, c'est bon. Hmm. Oh, c'est bon. Et quoi ? Mon cher mari. Oui, fais-moi goûter le tien. Oui. Oui. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Oh, c'est le paradis sur terre. Très bon. Laisse-moi aussi goûter le tien. Le mien. Ah, ah. Eko, 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 co, co. Tu sais que tu m'allumes, toi ? Eh, pas du tout. Ha, 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 ha. Oh. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi viens-tu nous troubler ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, vieil homme ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi viens-tu interrompre notre bonheur ce soir ? Hein ? Monsieur, qu'est-ce que tu veux ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Boss, j'ai très faim. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de vin français. J'ai besoin de quelque chose à manger. Tu es malade. L'anneau, tu vas te tuer. Je te le dis. Ça va te tuer. Viens boire. Ah, ah. Viens boire. Eko. Patron, je n'ai pas besoin de vin français. Eko. Je n'ai pas envie de boire. Mais pourquoi est-ce que tu... Je n'ai pas soif. Eko. Juste un peu. Ah, 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 ah. Bien fait. Bien fait. Ce que tu sais faire, c'est manger et boire. Je ne te plains pas. Manger et boire. Oh, monsieur. Eh, oh, gourmand. Eh, eh, tronquant encore. Santé, mais pas de goûter. Mon cher Marie. Pas de goûter. J'arrive. Tu arrives ? Laisse-moi d'abord finir ça. Ah, ah. Tu as tout avalé. Parce que c'est bon, non ? Pourquoi est-ce que tu... Eko. Eko, 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 Eko. Regarde bien. Je bois comme toi tout de suite. Hum. Eko. Lève-toi, lève-toi. Eh, que c'est bon, ce vin. Eh, c'est ce que tu fais, n'est-ce pas ? C'est ce que tu fais. Suzanne, pourquoi est-ce que tu fais ça au juste non ? Pourquoi tu sais ce que tu viens d'interrompre ? Qu'est-ce que c'est ? Suzanne, tu n'es qu'une rabat-joisse. Tu es mauvaise. Si tu commences à amuser tous les deux dans mon rêve, un shérif était notre gardien et on vivait tous les deux notre meilleure vie. Toi et qui ? Toi et moi. Où est ma nourriture ? Ta bouffe. Où est ma bouffe que j'ai gardée dans la cuisine ? Pardon, ne me dérange pas cette merde que tu as préparée. Ah ? Tu aurais dû voir comment on s'éclatait dans mon rêve. Moi, Suzanne a cuisiné la merde. C'est de la merde. T'es malade. Tu vas remettre... Je ne l'ai plus. Je dis que tu vas remettre cette bouffe. Hé ! Tu veux la récupérer ? En fait, je ne te laisserai pas tant que tu me remettras dans cette nourriture. Ok, prends dans mon ventre. Donc ma nourriture est dans ton ventre. Viens prendre dans ton ventre. Eh, reviens là. Lâche-moi. Et quoi ? Vous êtes en train de faire quoi là ? Donc vous n'avez pas entendu le klaxon au portail ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Non, je vous demande. N'avez-vous pas entendu ce klaxon au portail ? Oui, pourquoi tu t'agites comme ça ? Et toi, Susanna ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu étais supposée être à la cuisine. Icor, à manger ma nourriture. Dégage, dégage très vite de là. C'est bon, c'est bon. Ah non, Fia ? Et quoi ? Donc, comme ça, tu voudras me dire que tu n'as pas entendu ? La voiture klaxonnait au portail. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Ouvre-le rapidement. Mais où est passée cette abruti ? Sambre idiot, espèce d'imbécile. Pourquoi est-ce que tu m'as fait attendre ? Je suis désolée, ma mère. Qu'en veux-tu dire pas que tu es désolée ? Pourquoi as-tu mis tant de temps ? Pourquoi n'as-tu pour vrai ? Dégage-la ! Oh, ma reine ! La prochaine fois que tu me fais attendre, tu verras ce que je ferai. N'importe quoi. Ah, papa ! Oh, Irene. Sousana, tu vois ce que tu as fait. Cette maudite femme. Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici ? Non, tout se passera très bien. Amen. Pendant que tu t'enfants en ville, l'œil de l'ennemi ne te fera pas. Amen. 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 Mon Dieu ne cessera de veiller sur toi. Amen. Les autres vont en ville et réussissent, mais toi, tu iras. Et réussiras encore plus que tous ces gens qui sont partis en ville depuis longtemps. Tu réussiras. Amen. Amen. Tu feras ma fierté. Et ainsi que ta propre fierté, tu rendras ce village fier de toi. Amen. Tout va te réussir. Amen. Ah, Daniela. Ah, ah. Mais je t'en dis, mon père. Alors là, tu perds du temps, hein ? On devrait déjà être en chemin. Hé, mon Dieu. Ah, ah. Où vas-tu comme ça ? Euh, qu'est-ce qu'il y a ? On ne part plus en ville ? Tu pars en ville ? Avec ce sac ? Alors que t'es pas sûr d'avoir dormi. Ah, ah. Le fait est que j'ai en fait pris absolument tout ce que j'avais dans ce village, y compris mes outils de chasse, car je n'ai clairement aucune intention de revenir dans ce village. Oui. Hein ? Mon frère. Ne viens pas me foutre la honte en ville. Il n'y a pas de bros en ville. T'as pas besoin de ces outils, alors laisse tomber ces trucs, mec. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas me suivre avec tous ces trucs, mec. Ça veut dire quoi, ça ? Ce n'est pas toi qui m'as dit que Dieu pourvoira. Dieu ne prévoit pas de façon stupide. Ah, ah. Tu ne peux pas voyager avec un si gros sac, alors que tu ne sais même pas là où tu vas. C'est moi qui veux payer ton transport. Regarde mon petit sac, mec. Et toi qui m'accompagne. Non, mais t'es sérieux ? Regarde ton gros sac, mec. Ah, ah. Ne m'insulte pas, s'il te plaît. Tu agis ainsi parce que c'est toi qui paye mon transport. Dois-tu toujours me rappeler à chaque fois que l'occasion se présente que c'est toi qui paye mon transport pour la ville ? Maman, tu entends ce qu'ils... C'est ce qu'ils font ? Maman, dehors de ça, tu ne peux pas me suivre avec ce truc, mec. Ah, ah. Tu ne peux pas écouter quand on te parle, mais t'es quel genre de personne ? Non. Je prends ce sac avec moi parce que je n'ai pas l'intention de revenir dans ce village encore. Laisse tout ce que tu fais là et partons. Nous avons encore du chemin. Osaïe, tu ne viens pas avec ce sac, mec. Ezewani, attends-moi, Nifah. Na, ne t'inquiète pas. Vous allez être en retard. Allez-y, que le Seigneur vous accompagne. Mais, maman, allez, regarde, c'est qu'il vient. Mais c'est moi qui le porte. Je ne te demanderai pas de l'aide. Je vais le porter moi-même. Allons-y, le temps passe. Na, allez, ne traîne pas à côté de moi. Je ne vois pas, ouais, le problème, même ta mère ne voit pas de mal à mon sac. Mec, lâche-moi. C'est toi qui paye mon transport, c'est ça. On y va. Hey, Zuzana, la grande vie, c'est quelque chose. Si seulement tu avais vu comment commander Monsieur dans mon rêve, c'est pour ça que je ne voulais plus me réveiller. Eh? Eh? C'est bien, ça? Oui, euh... C'est ce qui s'est passé. Laisse-moi d'abord te dire ce qui m'énerve. Tout d'abord, c'est ce qui me concerne. Que s'est-il passé avec la bouffe que j'ai gardée? Où est-elle partie? Elle a volé? Je ne la vois plus dans la cuisine. Où est-elle? C'est ce que je n'aime pas. On parle du parrain conversation et toi, tu ramènes la bouffe. Tu ne te fatigues pas? Fatiguée de quoi? Tu n'es pas fatiguée de manger, de manger comme... comme une chèvre enceinte. Tu n'es pas fatiguée? C'est toi le bouc dans cette histoire. Le vrai bouc. Tu bavardes. Tu bavardes et après tu viens manger. Hein? Dans cette maison? Tu crois que j'ignore ce que tu fais? Je le dirai à Oga. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu attends? Je dirai à Oga que tu manges environ dix plats par jour. Tu manges trois le matin, trois à midi et trois le soir. Je suis sûre que même à minuit, tu manges encore un. Tu penses que je ne le sais pas? Ok, dis-moi. Ça te regarde? C'est toi qui cuisines? Est-ce toi? Ça me concerne. C'est toi le cuisinier? Ça me concerne. C'est moi la cuisinière dans cette maison. C'est bien moi. Donc parle-moi bien, sinon tu n'auras plus à manger. C'est parce que je ne fais rien, n'est-ce pas? Non, non, c'est parce que je ne contribue pas, hein? Tu manges. Tu manges la moitié de ce que tu prépares. Que tu contribues? Combien est-ce qu'on te paye? T'inquiète pas. Dans cette maison, la famine va te tuer. Tu veux miser? Je dirai à Oga. Vas-y. Je vais le faire. Fais-le. Je vais le faire. Idiot. Stupide. Après, viens chercher à manger dans cette maison. Je vais te montrer. Je vais, en fait, apporter ma bouffe. Idiot. Idiot. Viens manger. Viens que je te donne. Je te dirai tout. Oui, 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 oui. Tch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 OK, Choukou. N'as-tu pas honte de toi ? Tes égaux sont en ville à gagner de l'argent. Envoient de l'argent à leurs parents. Et tu es ici. Tu demandes 200 000 à ton père. Papa, d'où sors-tu tout ça ? Dédiqué, ton père. D'où te sortent ces injures, papa ? Dédiqué, ton père. Qu'est-il arrivé au salon de coiffure que j'étais ouvert dans ce village ? Combien as-tu épargné à partir de là ? Rien. Absolument rien. Papa, on ne parle pas du passé. On parle du présent, maintenant. On parle de l'avenir, là, papa. Cesse de parler du salon de coiffure. Je parlerai du passé. OK, Choukou. Je parlerai du passé. Si tu es incapable de réussir dans ce village, ça sera pareil en ville. C'est un mensonge, papa. C'est du mensonge. Comment ça, si je ne suis pas au village, je ne peux pas réussir en ville ? Tu veux dire quoi par là ? Je vais m'en sortir là-bas. Écoute, papa. Écoute. Si tu ne veux pas m'aider, dis-le ouvertement. Arrête de tourner autour du pot et dis-le. Je ne suis pas un gamin quand même. Qu'est-ce que ça signifie à la fin ? OK, OK. Tu as tout compris. Tu n'auras pas mon soutien. OK, Choukou. Je le répète encore. Tu n'auras pas mon soutien. En effet, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. T'es sérieux, là ? OK, Choukou. Tu n'auras pas mon soutien. Tu ne l'auras pas. Papa ? Papa ? T'es sérieux ? Tu ne vas pas m'aider ? Tu ne soutiens pas mon voyage pour la ville ? Tioma, pourquoi tu as ri quand je parlais avec mon père ? Je ne me moquais pas de toi. Invite-moi. Écoute-moi. Que ce soit la dernière fois que tu ris pendant que je discute d'un sujet, je ris avec mon père. La prochaine fois que tu le fais. La prochaine fois que tu le fais. Je te préviens, Tioma, si tu le fais encore. Essaie encore de refaire cela, Tioma. Essaie pour voir. Essaie encore, je te jure, tu vas voir. Tu sais d'ailleurs ce qui va t'arriver. Tu n'as encore rien fait, espèce d'idiot. Ma puce, honnêtement, je ne suis pas au campus. J'ai eu une urgence, alors j'ai dû partir. Mais ne t'en fais pas, je serai bientôt de retour, OK ? D'accord, prends soin de toi, bye. Mouah. Irene, tu ne m'as pas toujours dit pourquoi est-ce que tu es rentrée de l'école ? Papa, relax. Je suis chez mon père. Je suis libre de venir quand je veux. Eh bien, ça ne se fait pas pendant que l'école est en cours. Ça ne fait pas longtemps que tu es partie au campus et du jour au lendemain, tu es de retour. Papa, ne me crie pas dessus. Ne m'engueule pas, je ne suis pas une gamine. Je te ferai savoir la raison de mon retour quand je serai prête. Irene, surtout ne me force pas à faire ce qui te déplaira. Ne me pousse pas à bout. Papa, quelle est la pire chose que tu pourrais faire que tu n'as pas encore fait ? Tu as envoyé ma soeur cadette étudier à l'étranger et m'a laissée dans ce pays de merde. À présent, elle a fini avec ses études tandis que moi j'essaie encore de l'entrer. Alors à qui la faute si tu es incapable d'obtenir ton diplôme après avoir fait 6 ans en 4ème année ? Alors à qui la faute ? Papa, c'est de ta faute. Ma faute ? Oui, parce que tu m'as laissée, c'est pour gâcher ma vie académique. Tout ça parce que je ne suis pas ta fille préférée, s'il te plaît. Je vais bien, alors comment est-ce que ça va de ton côté ? J'espère que tout va bien. Oh oui, euh... ta soeur ? Eh bien, ça va fait 4 jours maintenant qu'elle est revenue à la maison. Et elle est là, j'ignore toujours la raison pour laquelle elle est rentrée. Bien sûr qu'elle ne m'a pas donné d'explications. Du moins jusqu'à présent. D'accord, c'est bon. S'il te plaît, je te rappelle dans un instant, d'accord ? Très bien. Alors c'est ce que tu fais, papa. Tu me dénonces maintenant chez ma jeune soeur. Irene. Vas-y, appelle tout le monde et fais-le savoir que ta fille Irene a fui les cours. Irene, pourquoi es-tu parfois si stupide ? Appelle tout le monde et n'oublie pas de dire à ma soeur également que je suis rentrée parce que j'ai besoin de 500 000 pour gérer mes profs. Je dois avoir de bonnes notes. T'as capté ? Dégage. Merci et bonne nuit. Non mais c'est quoi toutes ces salades qu'elle raconte ? Après tout ce que j'ai viré dans son compte, avec toutes ces importantes sommes que j'ai déposées dans son compte, et maintenant elle demande encore 500 000 Naira. Donc c'est ce qui allait arriver si je l'avais envoyée à l'étranger comme sa soeur, elle m'aurait certainement fait ce coup. Oui, papa. Tu sais que je ne vais pas bien. Tu le sais Tu n'as rien dit en ce qui concerne notre dernière conversation Va me retourner au Nigeria Maintenant j'ai fait presque deux mois à l'égos À attendre ta réponse Et Tu Papa tu as promis Oh Tu n'arrêtes pas de dire ça Papa tu n'arrêtes À te dire ça Je vais finir par me suicider Crois-moi Et tu le sais ça Je vais finir par commettre un suicide si tu ne fais rien D'accord J'attends ton appel Bye Oui bye Ilo 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 Arrête toi quand je te parle Je t'appelle frère C'était quoi C'était quoi ces bêtises Dans le bureau de ce type De quoi est-ce que tu parles ? Hein ? On était là-bas Au lieu de parler pour nous deux T'as décidé de parler rien que pour toi seul On n'est pas dans cette histoire tous les deux Je ne comprends pas Lorsque le type posait des questions Il m'a semblé qu'il les posait à nous deux Le monsieur disait Est-ce que vous pouvez faire ci ? Est-ce que vous pouvez faire ça ? Mais toi tu répondais Je peux le faire Je 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 Ça doit toujours être toi Oh ça Ne me fais pas croire que tu es une poisse En fait Ne me fais pas te prendre pour une poisse Tu ne l'as pas déjà fait Là tu pas ouvert ta bouche Ouah Pour le faire déjà Comment ne le ferais-je pas ? C'est encore quoi ? Oh ça Si ce n'est pas ta stupidité Si ce n'est pas cause de ce que t'as craché dans le bureau de cet homme On aurait eu ce travail Ilo Je 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 me demande pourquoi tu penses toujours Être le plus raisonnable ici Ne me traite plus jamais de con Oh ça T'es sourd T'es bête Et t'es une tête de mule Et dorénavant je te jure que je ne sortirai plus avec toi Pomogie dia Pomogie encore Pomogie dia Moi aussi Je ne sortirai plus jamais avec toi Tu vois la femme chez qui on dort actuellement Je lui dirai de nous chasser de cet endroit Je le jure Mec c'est même quoi ces bêtises là C'est même quoi ces conneries là Regarde ce mec T'es un enfoiré Pauvre garé Mec écoute hein Tu n'as qu'à aller au diable Ok c'est ce qu'on verra Frère écoute Laisse ton bille Laisse ton bille Lé 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 manana Eze Wani Ah Ejioma Comment tu vas Kekinwan Je me porte bien T'étais en train de sortir Oui J'aimerais aller voir quelqu'un Accorde moi quelques instants Bikos je ne mets pas long Je voulais savoir si t'as les nouvelles de ton fils Je suis inquiète Inquiète pourquoi ? N'es-tu pas contente que ton fils soit parti en ville pour réussir et chercher du fait bâturage ? Je le suis yo Je suis très heureuse Mais ça fait deux semaines qu'ils sont partis de ce village hein ? Aucun moyen de communication est-ce normal ? Je suis inquiète Ejioma Honnêtement Tu me deçois très souvent Sois un peu positive juste pour une fois Sois optimiste Écoute Si tu as accepté Ou si tu as pensé le fait que ton fils ne réussira pas en ville En ce qui me concerne moi J'ai la ferme conviction Wanya Que mon fils va réussir Mon fils reviendra ici étant très riche Tu as vu cette maison ? Il va la démolir et il va en construire une autre Il reviendra avec des grosses voitures Que d'être inquiète tous les jours Je suis inquiète, je suis inquiète Qu'est-ce que ça veut dire ? Attends, Eji Es-tu en train de dire que mon fils ne va pas réussir ? Reformule très bien ta phrase C'est toi qui le dis, c'est pas moi Mais en ce qui me concerne moi Mon fils va réussir C'est à toi de croire à ton fils Mon fils va réussir Comme tu peux le voir Avant que tu n'arrives J'étais en train de sortir Ok ? On se voit plus tard Dia et Zewaï Je viens chez toi pour te voir Et tu me tournes le dos Tu me tournes le dos Hey ! Eze Wai Hey ! Oh mon Dieu Et qu'est-ce qui t'amuse ? Susanna, qu'est-ce qui te fait rire ? Pourquoi ne vais-je pas rire ? Regarde ce que tu fais Regarde ce que tu fais Après tu feras le grand devant Susanna Est-ce que pour laver la voiture Il te faut une chaise ? Ecoute, tu n'as pas besoin De tes injures ce matin Ne t'avise même pas de m'insulter Ah non ! Ecoute, personne ne t'insulte C'est la réalité Ecoute, Tiff va te mettre à la porte À cause de ta taille Je t'assure Ah ! C'est là que tu te trompes Ok ? Parce que Tiff m'a gardé Justement à cause de ma taille Donc je ne risque pas De me faire virer À cause de ça Sérieux ? Tu n'as pas vu la fiche d'embauche Qui est là-dedans ? Dégage, tu ne sais pas De quoi tu parles Ah ! Tu penses que je blague ? T'inquiète pas Quand tu vas finir avec Quand tu vas finir Et descendre Va au portail Et regarde Tu verras bien Je t'assure Je vais te verser de l'eau Dégage ! Je ne sais pas De quoi tu parles Ok ? À ce que je sache On n'a pas de poste au vaca Ah bon ? Ah ! Tu veux que je te dise ? N'importe quoi ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en d'ici ! Et quoi ? Je vais m'occuper de toi N'importe quoi Essaye encore Verse plus loin Ça ne m'atteindra pas Idiote Tu vas bien tout te faire remplacer À cause de ton excès de riz Et où ? Attends juste Qu'est-ce qu'elle raconte au juste ? Poste vacant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle veut juste me faire chanter À cause de ma taille Ça ne marchera pas Qu'est-ce que ça veut dire ? Ilot ! Ah ! Qu'est-ce que… Mais où est passé ce mec ? Sans même… Sans même me réveiller. C'est quoi ces conneries ? Taille, le mec est sorti et m'a laissé ici. J'y crois pas, c'est même quoi ces conneries. Il est carrément sorti et m'a laissé ici tout seul. Hé mec, tout ça est étrange. Sans bangingot. Si je l'avais 2010... A Marcelat Albuquerque ! Sous-titrage ST' 501 ... Chauffeur ? Recherche d'un chauffeur. Recherche d'un chauffeur. Se présenter en personne à l'intérieur. Je le savais. Je le savais qu'une fois que j'allais éviter cette poisse appelée... ...Osaï. La chance allait me sourire. Allez, regarde ça. Même pas d'y mettre. Recherche d'un chauffeur. Se présenter en personne. Voilà ma part de chance. Mais je ne vois personne. En tout cas que j'entre d'abord. Il y a quelqu'un ? Qui est-ce ? Qui est-ce là ? J'arrive. Oga, j'ai dit que j'arrive. Oga, qui êtes-vous ? Merci. Merci. Merci, monsieur. C'est comme ça qu'on salue chez vous ? Ça veut dire quoi, merci ? C'est comme ça qu'on salue chez vous ? J'aimerais voir le propriétaire de la maison. Vous voulez voir le propriétaire ? Vous arrivez dans une maison, là, 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 vous voulez voir le propriétaire ? Vous l'avez eu au téléphone, qu'est-ce qui vous amène ici ? Ok, tu veux que je m'allonge ? Monsieur, qu'est-ce qui vous amène ici ? Attends. T'es... T'es un écolier ou un agent de sécurité ? T'es quoi ? Ou c'est de l'esclavage pour enfants ? Monsieur, ne m'insultiez pas. Je ne comprends pas. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène ici ? Ne t'énerve pas. Monsieur, je vais vous foutre à la porte. L'affiche qui est sur le portail. L'affiche ? Oui, que vous recherchez un chauffeur. Monsieur, de quoi parlez-vous ? On n'a mis aucune affiche ici. Vas-y, regarde, je ne mens pas. Allez, tu vois. Allons voir. De quelle affiche ? Chauffeur. Recherche d'un chauffeur. Venez en personne. Ne suis-je pas une personne ? Hein ? Donc, s'il te plaît, je vois le propriétaire de la maison. Taisez-vous la ferme. N'allez pas trop vite. J'espère que vous n'êtes pas là pour donner des ordres. Ton père n'est pas le seul homme, riche, hein ? Mon père avait aussi de l'argent avant. Venez, c'était avant. Venez, suivez-moi. Fermez la porte. Restez là. Pas de geste. Vous avez compris ? Pas un geste, sinon je tire. Sans souci. Vous savez conduire ? Ha ! Hé, écoute. Ça fait plus de 19 ans que je transporte des tomates du village qui donnent des champs pour le marché. Roga Koten. Écoute, je me tristez le nom. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui sait conduire. Vous conduisez ? Oui, je sais bien conduire. Écoute, je peux le faire. Faites un geste et vous êtes un homme mort. Ne bougez pas de là où j'arrive. C'est le fils du beau, ça ? Ou c'est son gardien ? Ou c'est juste... Je suis là. Vous dites que vous êtes qui ? Est-ce que j'ai l'air d'un voyou ? Non, mais c'est quoi ça ? Est-ce que j'ai l'air d'un voyou ? Oh là, je dois vous contrôler. Meux en l'air. J'ai l'air d'un voyou. Meux en l'air. Ne touche pas mon ingénieur. Ne touche pas mon ingénieur. Suivez-moi. Je suis super contente ce matin. Je pense que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ma vie. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Hilo. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est de retour ? Oui. Il est rentré avec une voiture. Honnêtement, je n'arrive pas à y croire. Attends. N'est-ce pas une blague ? Une blague ? Non, ce n'est pas une blague. C'était vrai jusqu'à ce que je me réveille. Attends. Tu veux dire que c'était un rêve ? Bien sûr, jusqu'à ce que ma mère interrompe mon rêve. Écoute, je l'en veux tellement, je te jure. Égo, tu as perdu la tête. Tu aurais dû me dire que c'était un rêve avant que... Tu sais quoi ? Demande-lui de rentrer et qu'il arrête de perdre son temps là-bas. Tu es jalouse de moi ? Tu peux appeler ça comme tu veux. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Écoute-moi très bien. Mon îlot va réussir en ville, que tu le veuilles ou pas. Oui. Ton îlot réussira en ville, c'est ça ? Et il reviendra dans ce village se caser avec toi ? Non, attends, j'aimerais savoir. Qu'en est-il de ces filles de la ville ? Égo, arrête de te faire des idées, d'accord ? Pourquoi elle se met en colère ? Tout ce que je sais, c'est que mon îlot va réussir. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, jeune homme. Assez-toi, assez-toi. Merci, monsieur. Alors, tu es originaire d'où ? Monsieur, je suis de... Amazon, un petit village pas très loin d'ici. Je suis le fils unique à ma mère. Tu as perdu ton père ? Oui, monsieur. Oh, que c'est triste. Oh, lève-toi. Tourne-toi. Assieds-toi. Est-ce que tu es marié ? Non, monsieur. Alors, tu n'as pas une femme dans ta vie ? Non, monsieur. Je n'ai pas du temps pour ça en ce moment, monsieur. Pas de petit ami. C'est bien réfléchi de ta part. Eh bien, je vais t'embaucher, mais pas du tout en qualité de chauffeur. D'accord, monsieur. Un emploi reste un emploi. Merci beaucoup, monsieur. Quoi que vous me donniez, je le ferai avec délicatesse, monsieur. Bien. J'aimerais que tu m'apportes une photo entière de toi. Je peux aller la chercher maintenant, monsieur ? Non, pas maintenant. Demain. Demain, à la première heure. D'accord, monsieur. J'aimerais vraiment que tu sois sur ton 31 sur cette photo avant que tu me l'apportes demain matin, d'accord ? Ok, monsieur. D'accord. Tu peux partir. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Merci et à demain, monsieur. Merci encore, monsieur. Et à demain. Quel homme bien. Il est vraiment gentil. C'est même quoi, ces conneries ? Ah, pour qui il se prend pour partir ? Sans rien me dire. Recherche d'un chauffeur Venir en personne J'ai percé Oh, Dieu, j'ai percé Il est grand temps pour Ilo de savoir qu'il est le seul et unique ici qui nous porte poisse, pas moi J'ai percé Au moins, je sais conduire Aucune qualification nécessaire J'ai le job Je dis que j'ai le job Je le jure Mais... ... Qu'est-ce qu'on s'est dit? Regardez-moi. 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 La façon dont tu danses, c'est chante. Tu vois notre Dieu là? Le Dieu tout-puissant là. Il est très grand. Oh, alléluia. Notre Dieu est très grand. C'est le seul qui peut transformer ta situation. Transformer ta situation pour lui meilleur. Exactement. Dieu s'est souvenu de moi. Je sais qu'il ne va pas me décevoir. Tout finira pas à se réaliser. Je meurs des passions. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'agit de mon fils. Dieu s'est enfin souvenu de mon fils. Est-ce qu'il est de retour? Il n'est pas rentré. Si tu voyais le char de voiture que mon fils conduisait. Hey! Si seulement tu avais vu cette voiture, tu allais seulement t'évanouir. J'ai dit, tu allais t'évanouir. Hey! Mon fils, il ou mon fils. Si seulement tu l'avais vu. Si tu voyais la voiture qu'il a achetée. Que sérieuse. Hey! Ça impose du respect. La voiture que mon fils m'a fait. Oui, maman. Parle-lui de la voiture que mon fils a achetée dans ses rêves. Maman, c'est une très grosse voiture avec plusieurs sièges. Tu entends ça? Plusieurs sièges. Pas une moto. Une minute. Pas un tricycle. Attends, attends. Parle-lui de la voiture que mon fils a achetée dans ton rêve. Calme-toi, calme-toi. Attends. Tu danses... Attends. Vous chantez et dansez parce que ton fils a acheté une voiture dans un rêve. N'est-ce pas une raison pour que quelqu'un danse ses célèbres? Ecoute, tu ne connais pas Ego qui est ici. Ses rêves deviennent toujours réalité. Dernièrement, elle a rêvé que mon fils et ton fils allait en ville. Ça fait trois semaines. C'est vrai. Mon fils et ton fils ne sont-ils pas en ville? C'est exactement. Dans ce cas, ce ne sera pas une exception. Ça sera une réalité. Redescend sur terre. Ce n'est pas une bonne raison pour que je chante et je danse. Eze-Wai, redescend sur terre. Pardon, Eze-Wai. Arrête de chanter et danser pour un simple rêve. Tu crois que c'est facile d'acheter une voiture? Maman, je sais que ce n'est pas facile d'acheter une voiture, mais je... Tais-toi. La ferme. Mais quoi? Arrête de distraire cette femme avec tes stupides rêves. Vous dansez parce que tu l'avais acheté une voiture dans les rêves. Tu penses que c'est facile d'en avoir une? Arrête de la tremper. C'est toi. Je parle, tu parles. Madame, continue de danser. Je m'en vais. Maman. Hey! Maman, je ne faisais que rêver. Pourquoi cette femme me dit-elle tout cela? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je la connais très bien. C'est mon amie. Elle est très envieuse. Elle est très jalouse. C'est parce qu'il ne s'agit pas de son fils, hein? Ne t'inquiète pas. Quand mon fils réussira et qu'il achètera cette voiture, hein? On vient de graper et tu as d'autres. Ono, go? Tu n'as même pas à t'inquiéter. Hein? Moi, je crois en tes rêves. Sa voiture est déjà commandée. D'accord, maman. Je n'aime pas ce mec. J'espère qu'Oga ne lui donne pas ce job. Je ne serai pas content. Naï. Hey! Hey, regarde. Don, t'es qu'un simple gardien. Moi, qui pensais que tu étais le fils du patron? Arrêtez-vous. Hein? Arrêtez-vous. Non, allez. T'es qu'un simple gardien. Tu fais comme si t'es le boss. Lève les mains. Hey, fais, fais, hey. Allez, fais doucement, s'il te plaît. Ne m'agresse pas, ne touche pas à mon engin. Ne touche pas à mon engin. Ah! C'est la guerre. Écoute, je n'ouvre pas cette porte à cause de toi. J'ouvre cette porte à cause de la personne qui est d'ailleurs. Qui est-ce? C'est moi. Ah. Mon frère. Oh, ça aille. Hilo. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là, Hilo? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce gars. Eh! Qu'est-ce qu'il se passe? Attendez, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe? Parce qu'on dirait que vous êtes des amis. Et je vous préviens. Ne tentez rien d'étrange, sinon je vais vous tirer dessus. Mon frère, ne t'énerve pas. Le truc, c'est que j'ai vu une annonce du Yor qui disait recherche d'un chauffeur, venir en personne. Et je suis un très bon chauffeur. Oui. C'est pourquoi je suis là. Ce travail, il est déjà prêt. Mais pris par qui? Tu n'es pas un chauffeur. On sait tous les deux que tu n'as jamais conduit de voiture. Ferme ta gueule. Tu ne sais pas qu'on joue. Ferme ta gueule. Il t'a dit qu'il était un chauffeur. Il a dit qu'il était un chauffeur. Ce mec n'a jamais touché à une voiture de sa vie. Je vais le dire à mon boss. C'est un simple agriculteur du village. Il ne sait pas qu'on joue. C'est un agriculteur. Qui est ton frère? Je suis un très bon chauffeur. J'ai l'habitude de transporter des produits au village. Lâche-moi. 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 Mais c'est quoi ton problème? Ecoute, ce que tu fais là, tu ne fais que t'attirer de la poisse pour rien mon ami. Pourquoi il fallait que tu viennes dans cette maison? Il m'a déjà donné le travail. Mais tu n'avais jamais touché à une voiture. Je vais apprendre pendant le processus. Qu'est-ce que tu vas apprendre pendant le processus? Je vais apprendre pendant le processus. Je vais apprendre pendant le processus. Respecte-toi, je n'aime pas ce genre de bêtises. Mon frère. C'est qui ton petit? Sale con. Mon petit. Ce n'est pas ton petit. Ce gars n'est pas ton petit. Il n'est pas ton petit. Il n'est pas ton petit. Il n'est pas ton petit. Mais je me demande comment il est arrivé là. Mec, écoute mon gars. Tu vois maintenant. De toi à moi, dis-moi qui est le mauvais pou ici? C'est ça. Appelons ça, ça. Tu es le mauvais pou ici. Tu te trompes. Tu te trompes. Comment pourrais-je être le mauvais pou alors que c'est toi? C'est évident que tu portes malheur. C'est écrit partout sur toi. Ton deuxième nom, c'est malchance. Tout ce que tu touches se gâte. Mec. Tu portes la poisse. Ecoute, sais-tu que tu ne fais que me sous-estimer? Laisse-moi te dire ce que tu penses que je ne serai jamais dans cette vie. Dieu m'a déjà béni. Il m'a fait grâce. Il m'a soulevé. Oh. Dis-moi ce qu'il a fait tout ça. Quand on passait vers Chétif, où il y avait écrit recherche d'un chauffeur, Tu m'as menti que Chieff t'avait donné le job alors que tu savais que ce n'était pas vrai. J'y suis allé moi-même et j'ai eu le job. Attends, attends un peu. D'après toi, Chieff te donnera ce travail? C'est une blague. Mais qu'est-ce que tu racontes? Chieff a dit que je commence le boulot demain. Il l'a dit pour se débarrasser de toi. Il serait incapable de te donner ce job. Tu sais ce que c'est un chauffeur? Est-ce que tu sais comment déplacer une voiture? Il ne peut pas prendre ce risque. Toi qui n'est jamais allé nulle part, mec. Mais écoute, c'est toi le problème. A la moindre occasion, tu te mets à m'insulter. Je ne comprends pas quel genre d'ami tu es. Il ne te donnera pas ce travail. Ok, puisqu'il t'a dit de venir. Est-ce qu'il t'a demandé une photo? Qu'est-ce que la photo a à voir avec la conduite? Il ne m'a pas demandé de photo. Ça veut dire qu'il t'a pas donné ce travail parce que tu m'as demandé d'apporter une photo entière de moi. Ce qui compte en conduite, c'est l'expérience. C'est quoi cette histoire de photo? J'espère que tu t'es préparé. N'aie pas peur, je l'espère. Écoute, demain matin, j'apporterai ma photo à Tif. Elle me donnera ce travail. Ne te dérange pas, je n'aime pas quand je parle, tu me coupes la parole. C'est moi qui t'ai fait venir ici. C'est toi qui m'a fait venir ici. C'est l'important quand tu parles au même moment que moi. Tu m'as fait venir ici. Moi, tu seras encore au village. Fais attention à comment tu parles. Tu es venu ici. Je suis aussi venu ici. C'est juste qu'on est venu ensemble. Qui a payé ton transport? Je... Qui a payé ton transport? N'es-tu pas mon ami? Si tu ne payes pas mon transport, qui le fera? Non frère, tais-toi. T'as l'air plus sensé la bouche fermée. T'es trompe-toi. Non. Si c'est vrai, pourquoi ce type m'a demandé de commencer demain? Je pense qu'Ilo essaie de se jouer de moi. Mais cela n'arrivera pas. Non. Cela n'arrivera pas. Hein? Takataka sana. Shikopendi. Ilo, tu ne réussiras pas. Petit con. Nae, nae. Hé, arrête. J'ai dit ferme ta putain gueule. C'est vrai, c'est vrai. Tu as payé mon transport. N'es-tu pas mon ami? C'est-c'est toi qui m'as fait venir ici. Tu es venu de toi-même et je suis venu de moi-même. C'est même quoi ces bêtises? Pas mon gaudia. Pardon? Pas mon gaudia. T'es fou. Non mais... Arrête ça. Pas mon gaudia. Arrête ça. L' complètement enkele. Poissons inutiles. Enfermage. gespannt. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, entre. Non, mais ouvre ce portail. Je ne vais pas ouvrir cette porte. Je vais te brutaliser. Allez, vas-y, non ? Écoute, je vais te battre. Allez, qu'est-ce que tu vas faire ? Si je m'en prends, toi, hein ? Mais t'as du con. Non, mais qu'est-ce que tu prends ? Ouvre cette porte, s'il te plaît, je t'en m'en vais. Oudah, je dis que je n'ouvre pas. Fais ce que tu veux, montre-moi ce que tu peux faire. Allez, montre-moi ce que tu as dans les couilles, n'importe quoi. Je n'ouvrirai pas ce portail. Tu n'entends pas la voiture qui... Klaxon. Non, mais va ouvrir. Klaxon. Et si c'était l'ami du patron ? C'est quoi, c'est... Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ouvre en bas, hé, mec, allez, ouvre en bas. Mais c'est quoi ton travail ici ? Ton boulot te dépasse. Ça te dépasse. Un ami de ton patron ? Fermez-le et lâche-moi. Un ami de ton patron ? Où est ce petit rat ? Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi m'as-tu fait attendre si longtemps ? T'as perdu la tête ? T'es cinglé ? Pardon, madame, c'est ce... Et c'est qui lui ? Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas ? Tu ne laisses entrer les étrangers dans cette concession ? Je ne l'ai pas laissé... Ferme ta gueule ! Tu perds ton job en ce jour. Je vais entrer parler à mon père. Tu es viré. Madame, je n'ai rien fait. Je le lui disais tout à l'heure. Ouvre le portail. Il n'a pas voulu ouvrir. J'ai dit c'est sûrement un invité important. Ouvre le portail. Mais il n'a pas écouté ce que je disais. Tu vas la fermer. Dehors ! Écoute, ton ton est écoulé. Tu quittes cette maison aujourd'hui. Je suis désolé, madame. Je suis désolé. J'ai dit dehors ! Désolé, mon oeil. Sale racaille. Si je te trouve encore là, tu verras ce que je te ferai. Oh, il y a 20 ans. T'as dit que tu ne me connais pas. Oh, il y a 20 ans. T'as dit que tu ne me connais pas. Écoute, tu m'as renié. Sors ! Je vais m'énerver, Tchati. Tu ne vas pas aimer. Tu ne me connais pas. Tu ne verras pas le ciel. Je vais te battre. Quitte-la. Je vais te tuer. Papa ? Papa ? Papa ? Madame, madame, bienvenue. Que le tonnerre te frappe. T'es mon père. Pourquoi t'es sortie ? Madame, ne vous fâchez pas. Je suis désolée. Garde tes excuses pour toi. Tu m'irrites. Dégage-le avant que je te trompe. Je m'en vais. Dégage ! Je m'en vais. Irène, qu'est-ce que tu fais ici ? Papa, toi également ? Qu'est-ce qui vous arrive à tous ? Le gardien, la chef et maintenant toi ? Tu vas te taire ! Non mais, qu'est-ce que tu fais ici pendant que l'école est en cours ? Ben, j'en ai marre d'aller à l'école. Je suis rentrée pour rester. Garde, garde cette blague pour toi. Veux-tu sortir et retourner en cours ? Papa, tu m'as bien entendu. J'ai dit que j'en ai fini avec les études. C'est forcé ? N'ai-je pas essayé ? C'est ma sixième année à l'université. Mais l'école refuse que j'obtienne mon diplôme. J'en ai six... Alors à qui la faute si tu es incapable d'obtenir un diplôme ? Quand tu refuses d'étudier et de te soumettre, c'est ce que tu fais tout ce temps. Cette injure coûte cher, papa. Je ne te le permets pas. Excuse-moi. Juste quand je pensais avoir fini avec ce problème. Quel genre d'enfant est-ce qu'elle est ? C'est quoi ? C'est quoi ? La première fille de Chief est arrivée. C'est pour ça que tu ris. Et tu oses me déranger pour ça ? Je ne l'aime pas, tu sais comment il se comporte. Allez, fais-moi passer. Qu'est-ce que se passe, Cilicide ? Parce que cette fille est bizarre, papa. Qu'est-ce que se passe, Cilicide ? De quoi est-ce que vous parlez tous les deux ? Nous ne parlions de rien, je lui disais juste que... Tu lui disais quoi ? Tu lui disais quoi ? T'es malade ? Et toi ? Ne te sens pas en sécurité. Mon père m'a énervé, c'est pour ça que je ne lui ai rien dit au concernant. Va dans ma chambre et range-la maintenant. Non, madame. Je ne peux pas laisser mon poste de service. Pardon ? Tu as le culot de me défier ? Comment oses-tu ? Va dans ma chambre et range-la maintenant. Non, mon patron m'a dit de ne jamais quitter mon poste. Donc, si vous voulez que je le fasse pour vous, vous devez d'abord voir mon patron. Quelle bêtise. Ce petit rat. Je devrais prendre la permission chez mon père avant que tu n'étendues ma chambre ? Oui, madame. Ce n'est pas de ta faute. Et toi, que fais-tu encore là ? Va me préparer le déjeuner et fais-le léger, maintenant. Et toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu vas m'entendre dans cette maison. Cette femme est le seul ennui que j'ai dans cette maison. Soussou, fais-moi aussi vite à manger et que ce soit mangeable. Hilo, qu'as-tu dit à Chief ? Que voulais-tu que je dise ? J'ai accepté l'épouser sa fille. Elle compte diviser sa fortune en deux et me donner une part. Donc, nous avons signé un accord. Et c'est comme ça. Tu as signé quoi ? Un accord qui dit que je dois épouser sa fille. Oui. Écoute, est-ce que tu t'entends parler ? Je ne comprends pas. Tu as signé un engagement. Écoute, ne commence pas avec ta jalousie, Masqué. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu vois la crée recommence encore. Quel genre de demande de mariage vient avec un contrat ? Cette histoire va trop loin, tu ne me crois pas ? Mais c'est le moyen d'échapper à la pauvreté. Tu parles d'aller trop loin. Ah, je suis venu en ville pour me faire de l'argent. Maintenant que j'ai une opportunité à Nord, donc je devrais la repousser loin de moi. Donc, comme si le fait de promettre d'épouser sa fille n'était pas assez, il fallait que tu signes un contrat. Écoute, dans ce cas, je serai riche à jamais. Tu vois ton travail de chauffeur que tu vas commencer demain ? Tu pourrais finir comme un chauffeur, mec. Ouh, Wokadia, tu es vraiment malade. Ouh, Wokadia, il y a. Non, allez calme-toi, sinon je vais t'en mettre une, mec. Ouh, Wokadia, regarde cette chose. Donc, tu m'insultes parce que tu m'as acheté ce petit jus. Bien sûr, tu peux te le permettre. Petit jus, tu peux t'en acheter. T'as un seul Aira sur toi. Non, mais réponds-moi, est-ce que t'as un seul sou. Tu me dis à moi que je serais ton chauffeur Tu me traites de pauvre chauffeur Et comme si ça ne suffisait pas Tu me traites de chèvre Donc maintenant je suis une chèvre Quelle différence y a-t-il entre une chèvre et toi ? Non mais soyons ces sœurs Regarde ta barbe Non mais tu ressembles à une chèvre Tu n'as pas l'air d'une chèvre, tu es une chèvre Je ne t'en veux pas C'est parce que j'ai accepté de prendre cette canette de ta part C'est ta dernière canette de la semaine Bien, et qu'on ne lui donne plus de jus Ilou, on n'est pas arrivé là Non, tu n'as aucun respect pas Tu as des gens qui ont de l'argent Tu n'auras plus à boire, crois-moi Mais tu es mon ami, oh ? Ok, ok, tu peux me traiter de tous les noms Tu peux me traiter de chèvre Je suis d'accord, mais je veux boire Donne-moi boire Je ne te comprends pas C'est ta dernière canette de la semaine Qu'est-ce que j'ai fait ? Amambou n'a rien de vice Ces égaux sont en ville A gagner de l'argent Et à rendre leur famille fière Ok Choukou A décider d'être unity Regarde ses amis Ilou et Ose Ne sont-ils pas les envies Pour améliorer leur vie Et celle de leur famille Ok Ça va Ok Choukou Mon fils n'est qu'un sale incapable Naï-ji-kei Wow Ah 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 Hé c'est moi Ah tu vois courir de la sorte On dirait que tu as quelqu'un après toi Qui est-ce qui te poursuit ? Naï-ji-kei Personne n'est après moi C'est que je viens juste d'apprendre Que mon fils Ilou Viens de rentrer de la ville Donc je cours le voir Ton fils Ilou Est rentré de la ville Il est de retour Je m'en vais le voir Ça c'est bien Dis-lui bonjour de ma part Hé Ilou Est rentré de la ville Hein Tu vois ça ? Hein Je sais Qu'il est Certainement rentré Avec un sac de riz Pour sa mère Hein Le mien est chez moi Mais croqué Hein Ok Choukou Ok Choukou Tu vas m'entendre Que je te le dis Hein Ok Choukou Ok Maman de maman Nao Maman de maman Bienvenue Bonne arrivée Bienvenue Maman n'a pas besoin de demander Ça se voit que tu vas bien Ça se voit que tu vas bien Je remercie Dieu Je remercie Dieu Merci Na Na Où est-ce que Où est-ce que tu as garé ? Garé quoi ? Ah ah Ta voiture Ego a rêvé que tu as acheté Une grosse voiture Et tu sais que ses rêves sont réels Alors Ego Où est ta voiture ? Que j'ai acheté une voiture Hein Maman Maman relâche Je rentre avec quelque chose De plus grand qu'une voiture Ah Quelque chose plus grande Que la voiture ? Ah L'unique chose Qui soit plus grande Que la voiture C'est la viande Alors mon garçon Montre-moi ce que tu as ramené Je veux voir Mon fils S'il te plaît Dépêche-toi Je veux voir ce que tu as ramené De la vie Dépêche-toi Maman allez relâche Pile Donc je vais directement Aller te servir Mais qu'est-ce que t'attends ? C'est pourquoi je dis que t'es la meilleure mère Tout le monde Oui Je suis la meilleure Laisse savoir Je vais t'aider Je suis sûre que tu vas très bien te régaler Mes repas t'ont beaucoup manqué n'est-ce pas ? Maman des mamans Je sais très bien que mes repas t'ont manqué n'est-ce pas ? Maman des mamans Tu vas bien te régaler, d'accord ? Bon après-midi Bon après-midi Attends, c'est Ok C'est moi qui te parle Mais ne tais-je pas saluer ? Oui, t'as raison Mais j'aimerais juste te parler Tu ne te prendrais pas, c'est un promis Je n'ai pas assez de temps Je suis pressée Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas mon temps Ojo Je n'ai pas été assez poli Est-ce que tu connais même qui je suis ? Est-ce que tu connais mon calibre ? Est-ce pas ce que je te parle ? Toi, je te souplie pour te parler Allez Détends-toi Écoute Je ne suis pas comme Ilo et Usai Qui sont allés en ville dernièrement Je suis un homme de parole Tu pêche ? Je te parle et tu dis que tu n'as pas mon temps Pourquoi et pour quelles raisons ? Hein ? Peux-tu me lâcher maintenant ? Tu comprends ? Lâche-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Gifle-le Quoi ? J'ai dit gifle-le S'il refuse de te laisser partir Papa ? Hein ? Papa, en quoi est-ce que ça te concerne ? Hein ? En quoi est-ce que ça te concerne ? Laisse-la partie Ce n'est pas le genre de filles avec qui on s'amuse Lâche-moi Oduo-wa Oduo-wa Oduo Tu vas le payer cher Je te le jure tu vas le payer Tu vas le regretter Ok, Choukou Ok, Choukou Papa Papa, en quoi est-ce que ça te regarde ? De quoi est-ce que tu te mêles ? J'ai tellement honte de toi Hein ? Ok, laisse-moi te dire Je suis tellement déçu de toi J'ai honte de toi Ah bon ? Puisque tu ne peux pas te respecter En quoi est-ce que ça t'engage ? Écoute Si jamais tu le refais encore Papa, si jamais tu refais ce coup Tu t'assures Tu ne vas pas aimer ce que je veux te faire Tu ne vas pas apprécier ça Ok, Choukou J'ai honte de toi Ouais J'ai dit J'ai honte de toi Merci beaucoup Merci Mais je te demande de te respecter Ne m'adresse même pas la parole Je veux rester ainsi Tu es incapable de rester dans ton coin Alors toi, je ne suis pas un adulte Je ne suis pas un adulte Hein ? Quand je n'ai plus le droit de parler à une femme Un grand garçon comme moi Papa Je te jure Ne t'inquiète pas Odds-moi Odds-moi C'est rien Si jamais tu essaies cela Si jamais tu essaies cela encore Si tu le refais, papa, tu vas voir T'es prévenu Tous les deux Fais-les 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 par ici Fais-les Fais-les ici Tous les deux Ce n'est pas moi C'est la faute de Suzanne Elle m'a forcée à danser, alors que je le vois en crue-crueur. Hé ! J'ai quoi, hé, quoi ? Igor, tu peux mentir pour l'Afrique. C'est pas toi qui as dit. Bébé Suzy, bébé, apporte ton MP3 pour que nous nous détendions. N'est-ce pas ce que tu as dit ? C'est un mensonge. C'est elle qui l'a sorti et j'ai refusé de mentir. J'ai dansé. Ah ! Oh, fermez-la ! Il danse. Écoutez, si j'entends encore un seul mot de votre part, eh bien, je vais vous foutre à la porte et m'assurer que vous perdez vos jobs et que vous n'y remettiez plus les pieds. Suzanne, tu ferais mieux d'essayer tes MP3. Ça nous crée des ennuis. Ce sont tes deux pieds que j'ai jetés par mon MP3. Vous allez la fermer ? Je vous le dis, si j'entends encore un seul mot de votre part, eh bien, je vais vous foutre à la porte et m'assurer que vous ne reveniez plus jamais. Maintenant, écoutez, tous les deux. Ma fille est en train de rentrer. Je voudrais que tous les deux vous soyez au top de votre comportement. Suzanne. Oui, monsieur. Assure-toi que sa chambre soit nettoyée avant la fin de cette journée. D'accord. Et quoi ? Sois toujours à ton poste. J'espère que c'est bien clair. Oui, monsieur. Maintenant, dégagez d'ici. Hors de ma vue ! Dégagez ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Mais arrête ! Ah, ah ! Tu vas faire venir des gens ici. Arrête ! Qu'ils viennent, mon fils. Qu'ils viennent ! Hein ? Ce n'est pas du tout facile. C'est pas tous les jours que Dieu bénit les gens. Je dois bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, hein ? Je suis d'accord, maman. Mais ce drame, il n'est pas nécessaire. Et tu vas tirer d'attention. C'est ce que je ne veux pas, maman. Maman ! Maman ! Non mais arrête, maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire venir les gens, maman. Moi, je vais entrer à la maison. Ah, c'est ton oncle qui arrive. Tu comptes. Hilo. Hilo, mon fils. Bon arrivé, oncle Dieu. Donc, tu es vraiment rentré. Oui. Sois le bienvenu. Merci, mon emploi. Hilo, mon fils. Quand je venais, j'ai vu ta mère danser, danser, jubuler, rangle gloire à Dieu. Danser, danser, hein ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Ah ! Euh... Ma Zedike, tu n'as pas besoin de demander une audience pour offrir l'information, hein ? Je vais te la donner, si c'est la bonne nouvelle que tu veux. Hilo, ici, va se marier. Ah ? Oui. Hilo, c'est vrai ça ? Oui, mon oncle. Salut-moi. Hey, je suis tellement fier de toi. Je suis vraiment très fier de toi. Je te remercie, mon oncle. Ça veut dire que tu as pu mettre assez d'argent de côté pour aller doter ta femme, hein ? Tu es un adulte maintenant, hein ? Tu prends les choses à main et je suis fier de toi, hein ? Mais... Qui est-ce ? Et d'où est-ce qu'elle vient ? Désigne quoi ? Hé hé ! Ne me dis pas que t'es pas au courant. Au courant de quoi ? Hilo, ton mec est de retour. Héé ! Bitch, allons-y. C'est une blague, non ? Une blague ? Allons-y, s'il te plaît. Attends, je ne blague pas. Écoute, allons chez lui maintenant. Allons-y, viens. Elle est où ? Chez Hilo, non ? Écoute, si nous allons chez Hilo, qu'il n'y ait pas, crois-moi, ça ne sera pas drôle du tout. Il n'y a pas de soucis. Allez, Amma. Non, non, non. Je suis sérieuse, allons à la maison d'Hilo. Hilo est rentré. Hilo. Oui, puisque je te le dis. Tu vas voir ton mec. Hilo est rentré. Vu que tu ne me crois pas, allons-y, tu verras de tes propres yeux. Mais... Où est-ce que cet homme garde son fric ? Non. Va voir ton mec. Allons-y, c'est redeux de tes olhos. Ahfanmount, les yeux en paix Dedans maintenant ! ス pooo Leaf. Veter 장 du pouvoir 포r sleeper lotaine. Edirerants d'arrêt. Jare des yeux d'aff espresso. Ce n'estät sait pas d'autre quelques données. Oh, madame Irène ? Que fais-tu dans la chambre de mon père ? Madame, pardonne-moi, je passais et j'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix et j'ai dit qu'il faut que je vienne regarder. C'est tout. Mensonge ! T'es une criminelle. T'es entrée dans la chambre de mon père parce que tu veux voler son frit. Ah ! Je ne suis pas une voleuse. Dégage ! Ok, madame. Ok. J'espère que cette idiote ne m'a pas vue. Ce n'est pas croyable. Sûrement, c'était l'argent. J'ai bien vu comme elle a caché quand elle m'a vue. Peut-être que c'est l'argent de son père qu'elle veut voler. Qu'est-ce que tu fais là ? Rien. Je ne pense à rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu fabriques là ? J'ai juste voulu prendre de l'air pur. De l'air pur. Va dans la chambre de mon père et range-la. Oh, la chambre de votre père, je l'ai déjà nettoyée. Depuis le matin, je l'ai fait. T'es malade ? J'ai dit, va dans la chambre de mon père et nettoie-la maintenant. Ok, je m'en vais la nettoyer et la ranger pour la deuxième fois. Pas de problème, pas de problème. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Partagée, contente de te voir. Je suis vraiment plus beau en frais que sur les photos. Oh oui, il est. Oui, je suis vraiment ravi de te voir aussi. Ne suis-je pas belle ? Bien sûr que tu l'es, ma princesse. Je t'en prie de me pardonner, ma maladresse, maître. T'es tellement magnifique. C'est vrai ? Merci. Pas de quoi, c'est d'accord. Irène ? Assieds-toi. Je te présente, mon fiancé. Il s'appelle Hilo. Oui. Papa, est-ce que tout va bien ? Assieds-toi. Assieds-toi. Tu sais, elle est en colère parce que je ne lui ai pas présenté Hilo à temps. Ne t'en fais pas pour ma soeur. Mon père s'en occupe, ok ? Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Il est beau, n'est-ce pas ? Oui, papa. Il est parfait. Merci. Ne t'en fais pas. Je t'en prie. Bienvenue. Hilo. Oui, monsieur. Est-ce que tu veux un thé ou un café ? De l'eau plate, monsieur. Juste de l'eau. Nous avons tout dans cette maison. D'abord de l'eau. Ok. Susanna. Susanna. Oui, chief. On arrive. Eh, Zewaïo. Ma main est aboutie. Ma soeur, est-ce que t'es là ? Ha ! Eh, Zewaïo, t'es là ? Comment ça va ? On aime. Depuis, je te cherche. Je vais très bien, mon amie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne te fatigues pas ? T'es infatigable. Ah ! Bien, non. Bienvenue, mon amie. Bienvenue, mon amie. Merci, merci. J'ai appris que ton fils est là. Oui. Alors, je suis venue le saluer. Oh ! Mon fils est reparti en fil ce matin. Hey, Zewaïi. Zewaï, t'es méchante. Tu n'es pas une bonne amie. Donc, ton fils est revenu de la ville. Et tu ne pouvais même pas lui dire de venir me saluer. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai même fait ? Je veux au moins savoir comment va, mon fils. Je viens te demander et tu me dis que ton fils est rentré. Hey ! Ce n'est pas gentil. Il tourne. Tu sais, tu me deçois avec cette façon d'analyser les choses. Et comment ? Mon fils est-il obligé de venir te saluer à chaque fois qu'il vient ? Tout ça, c'était avant. Le hilo que tu connaissais bien avant n'est plus le hilo de maintenant. Mon fils fait désormais partie de la haute classe. Il est devenu riche. Très fortuné. Oui. Il l'a abouti. Il a épousé la fille d'un homme très riche. Alors, je comprends qu'il n'est plus de la même tasse que nous. Attends, redis-le-moi. Laisse tomber. Avec la fille d'un homme riche. Qu'en est-il d'Ego ? Ego. Ego, Ego, Ego. Qui est Ego ? Ego. On parle du présent et toi tu parles des morts. Hein ? Ego, on n'appelle plus jamais ce nom ici. Écoute, mon fils est reparti en fil préparer son mariage traditionnel, donc oublie le passé. Je n'arrive pas à le croire Tu ferais mieux de croire Tout ceci est bien réel Ce n'est pas un rêve Pas les histoires d'Instagram Pas les histoires de Facebook Pas les histoires d'étudeurs Tout ça s'appelle bien réel Alors commence à te préparer Si tu n'as pas d'argent Cherche à emprunter Achète de nouveaux vêtements pour le mariage traditionnel Il m'a ramené plein de cadeaux Allons à l'intérieur Ça c'est mon ami Ça c'est mon ami C'est mon ami Tu vas voir ce qu'il m'a gardé Ça c'est mon ami Il a dit qu'il me trouve jolie Il a dit Que je suis magnifique Il est si charmant Il est comme chéri Il est aimant Et il est romantique Comme j'aimerais que le mariage soit demain Je n'arrive plus à attendre Que papa me conduise à l'hôtel Comment tu l'as trouvé ? Comment j'ai trouvé qui ? Hello, mon mari Don Augustin Papa et toi avaient prévu de te marier avant moi ? Non Seras-tu contente de te marier avant ta grande soeur ? Non S'il te plaît Ne dis pas ça J'ignorais que papa ne t'avait encore rien dit Qu'en est-il de toi ? Ne discutions-nous pas au téléphone avant que tu n'arrives au Nigeria ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Ça c'est toujours pour m'humilier dans cette maison S'il te plaît Sœurette Ton mari Ton mari viendra au moment opportun Je suis sûre que Dieu te donnera un nom bien Mais tu sais Ma situation m'attriste beaucoup Cette situation Cette situation est difficile à vivre J'ai juste besoin d'un homme qui me réconfortera Et tu penses qu'il peut te réconforter ? Oui Il m'aime Ok Je me contente d'observer Pourquoi ? Pourquoi n'est-elle pas contente pour moi ? Pourquoi ? Sœurette Tu es censée être heureuse pour ta soeur ? Surtout avec Bonita Tu dois être contente pour moi Non mais Oseille C'est quoi ça ? Elle a un dos possu Oseille Elle a un dos possu Hein ? C'est exactement pourquoi Pourquoi je t'appelais ? Je voulais t'avertir de la situation avant que tu n'arrives Mais tu as refusé de décrocher mes appels Hein ? Alors dis-moi Va-tu épouser une bossu ? Dieu m'en garde Mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère ? Que va penser ma mère ? Tu comprends maintenant Pourquoi je ne voulais absolument pas que tu signes cet accord avec Tiff ? Hein ? Avec cet accord que tu as signé Il n'y a aucun moyen d'échapper à ça Tu vas l'épouser Et le pire dans tout ça c'est que Tiff a dit que le mariage traditionnel est pour la semaine prochaine Il a déjà fait appel à un, comment ça s'appelle, un wedding planner ? Tu dois faire quelque chose Et le faire rapidement Hein ? Je ne comprends pas Comment tu peux épouser une bossu ? Trouve une solution Non, oublie cette histoire Écoute, c'est pas si terrible Regarde-toi, t'es qu'un simple chauffeur Je préfère encore être un chauffeur Plutôt que d'épouser une femme Avec un dos, euh, bossu Hé, écoute, je préfère épouser une bossu que d'être un chauffeur D'accord, c'est comme tu veux Je vais faire tout mon possible Et attendre le moment opportun pour la prendre en photo Et l'envoyer à ta mère Qu'elle puisse voir de ses yeux la belle fille que tu veux ramener Ma mère comprendra Elle dira qu'elle m'a fait sortir de la pauvreté C'est mieux d'épouser une femme bossu que d'être pauvre C'est mon choix, mec Ah, d'accord, c'est comme tu veux, c'est toi qui vois Mais tu sais que vous êtes tous laid dans votre famille Donc il te faut une belle femme qui te fera au moins de beaux enfants Mais tu veux plutôt épouser une bossu Qui transmettra ça à votre génération Hé, mec, fichement le corps Je t'aurais prévenu Que tu vas aller au bout de ma décision, mec C'est quoi ton problème ? Avec ses baskets multicolores Mais c'est qui ça ? C'est toi qui vivras avec elle Je t'aurais prévenu Ne viens pas plus rire après Écoute, je vais l'épouser Elle est juste bossu, mais ce n'est pas le diable, mec Elle est bossu Elle est bossu, alors ? Elle est bossu, mec Susana, je les ai souviens de comploter En fait, ils sont amis Nous devons avoir un oeil sur eux Bien sûr Donc, nous devons garder un oeil sur eux Je ne leur fais pas confiance Hein ? Oui, non ? Et qu'allons-nous faire par rapport à ceux-là ? Qu'allons-nous faire ? Nous devons avoir les yeux grands ouverts sur eux En particulier sur lui qui veut épouser la fille du boss C'est un criminel Il faut le dire à Tiff, non ? Il faut le dire Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Mais Tiff ne nous croira pas Gardons d'abord nos yeux et nos oreilles grands ouverts Ah ah Oui Que veux-tu dire ? Par gardons nos yeux et nos oreilles ouverts Comment ouvrir mes oreilles ? Je ne sais pas le faire Mais dis-moi non Comment garder mes oreilles ouverts ? Écoute, utilise un peu ton cerveau Arrête un peu d'être idiote Ah ah Opérencia, ne m'insulte pas Ne m'insulte pas N'essaye plus Ah ah Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ok, désolé Ne me dis pas désolé Ne le dis pas Écoute, s'ils le veulent Qu'ils veulent Tiff Et sa famille Je m'en fous Pour ma part Je suis fâchée Et ma colère a pris le dessus Excuse-moi Susanna Ne m'appelle pas Susanna Hey Hé oh Pourquoi cette fille n'a pas de cervelle ? Je ne sais pas si tu lui prends Je ne sais pas si tu lui prends Oui, entrez Oui, entrez Oui, entrez Oui, entrez Oui, entrez Oui, entrez Oh, d'où ça ma chérie C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Pourquoi tu l'air s'y abattu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me sens Elle Je Comment j'irai bien C'est l'oeuf que je vais épouser N'arrive pas à me supporter Et Il m'est finit De cause De mon nom, monsieur Oh, Augustin Mon bébé Ne dis pas de choses pareilles Ce n'est pas vrai Il ou n'est pas ce genre de personne Il est peut-être occupé Au rez-de-chaussée Occupé Occupé Alors qu'il n'a pas de boulot Un petit Il fait Au lieu de s'occuper de moi Son seul travail Et de rester Près de moi Et de m'aimer C'est bon Je 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 vais lui parler Oui Vas-y Va lui parler Je veux savoir S'il m'évite C'est bon C'est bon Comme je te l'ai dit Je vais lui parler Ok ? Papa Il doit m'aider Avec tout son cas Son corps Avec tout son âme Je ne peux pas sonner Comme je suis heureuse Je t'ai entendu Comme je l'ai dit Je vais lui parler A ton sujet D'accord ? Est-ce que tu m'entends ? Je vais me tuer Je vais me tuer Si j'apprends au jour Qu'il ne te m'aime pas S'il te plait Augusta Ce n'est pas bien De dire des choses Comme ça Il o t'aime Ok ? Tu vois Je sais que Comme toute femme Tu aimerais avoir Un homme Qui t'aime Et j'aimerais te dire En tant qu'homme Que nous avons Beaucoup de choses Qui nous préoccupent Par là Et comme je t'ai promis Je vais descendre Au rez-de-chaussée Et je vais lui parler Pour essayer de savoir Vraiment Ce qui se passe Oui Il faut arranger ça Il ne peut pas Prétendre Pébé Et passer son temps A me fuir Pas de mort Ok 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 Lui T'arrête De me fuir Ok Ok Parlez-le avec lui S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois ton bonheur est ma priorité et je veux que tu le saches Je sais, je sais, je m'en rends bien compte Oui, papa, je peux te faire une demande ? Vas-y, je t'écoute Vas-y, mon bébé Augustin Ok, eh bien, je voulais que tu lui offres une voiture comme cadeau de notre mariage C'est fait C'est vrai ? Je dis, c'est fait J'ai dit tout ce que je voulais, je n'ai pas ressenti un tel bonheur et une paix depuis très longtemps Comme je l'ai dit, ton bonheur est ma priorité, je sais, je peux encore le redire, tu es ma fille préférée Tu es le meilleur papa, tu es le meilleur papa, le meilleur papa du monde dans une autre vie, tu seras toujours mon papa Tu peux encore le dire, tu peux encore le dire Eh bien, j'aimerais l'envoyer dans son village, peut-être aujourd'hui Pour qu'elle puisse informer et officiellement inviter sa famille au mariage Et bien sûr que je vais lui donner quelques biais d'invitation Et aussi 500 000 Naira pour peut-être faire quelques courses avant de s'y rendre Donc, en fait, voilà Parfait C'est vrai ? Ça se réalise Oui, ça se réalise Ça se réalise Oui, ça se réalise Et je peux encore faire beaucoup de choses pour toi Je ne peux plus attendre Je ne peux plus attendre qu'il soit moi, tout à moi Il est à toi Laisse-moi, laisse-moi partir Rejoigne mon mari Mon mari Attends une minute Quoi ? Tu as oublié ton téléphone Waouh, ça c'est fou Content de voir que ma fille va se marier C'est vraiment génial Quel bonheur Ré, bonjour, sœurette Bonjour, comment tu vas ? Je vais très bien Je peux le voir, il a fait ta soirée, n'est-ce pas ? Oh, il l'a fait Il l'a Elle l'a Parfait C'est pour ça que tu as demandé à papa de lui acheter une voiture ? Quoi ? Tu as écouté notre conversation ? Évidemment Maman, je n'ai pas voulu vous interrompre et je suis restée à la porte Je suis juste surprise qu'aussi beau qu'est ce jeune homme Il arrive à te donner autant d'amour sans tenir compte de ton état Irène Es-tu en train de parler de mon dos bossu ? Oh, je suis désolée ma petite sœur, je n'ai pas voulu te blesser Sinon, profite de ta relation tant que ça dure Sous-titrage ST' 501 Osaï ? Oui, madame Tu iras avec lui D'accord, madame Sois prudent Ne t'en fais pas Je vais le conduire, donne-moi les clés Non, sœurette, tu ne peux pas conduire Papa a demandé à Osaï de le faire J'ai parlé à papa, il est d'accord pour qu'Osaï reste, alors puis-je ava les clés ? Eh bien, je suis désolée Mais dans cette maison, je n'obéis qu'aux ordres qui viennent du TIF Es-tu stupide ? Tu discutes mes ordres ? Donne-moi ces clés, espèce de zio Donne-lui les clés Donne-lui les clés Donne-les-moi Bébé Pourquoi tu demandais à Osaï de lui donner les clés ? Bébé, c'est ma sœur Il n'y a aucun mal qu'elle vienne avec toi S'il te plaît, juste va avec elle, ok ? Fais attention, ok ? Ok, d'accord Je t'aime Merci, je t'aime aussi Quoi ? Eh, écoute, prends fin de ma femme, d'accord ? D'accord Fais attention ? Fais attention ? Est-ce que tu me dis ? Sous-titrage ST' 501 Cette femme sont les oeufs pourris Elles sont les oeufs pourris Je le jure Imbécile Cretin ce nain Je vais te frapper dans cette maison Crois-moi Si tu ne restes pas à ta place Regarde ce nain Pauvre gardien de pacotille Monsieur Tu es stupide Pourquoi est-ce que tu as donné ma voiture à cette fille ? Est-ce que tu veux que ton emploi se termine définitivement ? Excusez-moi monsieur Je ne voulais pas En fait Tiff Monsieur en fait Je ne voulais pas lui donner les clés Monsieur je me suis battu De toutes mes forces Je lui ai dit non Mais elle a dit que Qu'elle me ferait perdre mon boulot Si jamais je lui tenais tête devant tout le monde Et je n'ai fait que Je n'ai fait que me déter Est-ce que tu vas fermer ta sale gueule de merde ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas tenu compte de mes ordres ? Réponds-moi Si tu ne me réponds pas Eh bien je vais te donner une autre gifle Espèce idiot Il est dans sa foute Irène a insisté de conduire Hilo Alors j'ai demandé à Osai Tu lui donner les clés Et il a bêtement bafoué tous mes ordres Pas vrai espèce idiot ? Ne lui tiens pas regard Blâme-moi pour tout Nous savons tous comment Irène est Je n'ai pas voulu qu'elle fasse une scène Alors je Mais Augusta Tu aurais dû m'informer Il est de ton devoir de m'appeler Quand de telles situations se déroulent dans cette maison Je suis désolée Toi tu peux disposer Merci monsieur Allez dégage de ma vue Idiot Bébé Augusta Tu dois vraiment être prudente Tu sais ta soeur n'est pas comme toi Tu dois faire très attention à ta soeur Je le serai Je suis désolée Ok c'est bon calme-toi d'accord Je serai à l'étage Hum ? Je me demandais Pourquoi veux-tu épouser une bossue ? Pardon ? Je veux dire Pourquoi es-tu amoureux de ma soeur ? Que lui trouves-tu ? Écoute, je l'aime Tu l'aimes ? Tu es très drôle Eh bien, t'es-tu demandé pourquoi j'ai voulu te conduire moi-même Écoute, je n'ai pas un problème avec ça Hum, t'as l'air vraiment intelligent Eh bien je dois l'avouer, tu es vraiment très beau Merci J'ai hâte de voir ta mère Pourquoi ? Pour rien Égo ? Dis-moi ce qu'il te l'a dit Non Mais j'ai décidé d'attendre Je sais qu'un jour La vérité fera surface Égo Tout ce que t'as à faire c'est de la pêler, ok ? Il ne peut y avoir deux capitaines dans un bateau Et tu le sais ça ? Hum, ça je n'en ai plus rien à faire Je m'en fous qu'il n'y ait pas deux capitaines dans un bateau Tout ce que je sais c'est que Mon sang sera sur la tête de Hilo Si quelque chose m'arrive Ah ah, s'il te plaît S'il te plaît, ne dis pas ça Je t'en supplie, ne dis plus ça Ah ah, ne dis plus ça Oh Ah 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas J'ai un mauvais pressentiment comme si quelque chose allait arriver Un pressentiment ? Ego, s'il te plaît Je t'en supplie, ok ? Ne fais pas juste faire des bêtises Je t'en prie, ok ? Ok S'il te plaît Oui Il a vraiment dit que je suis magnifique Il a vraiment dit que je suis magnifique Sans tenir compte De mon dos, je dois être reconnaissante envers mon père Qui a rendu ceci possible Il a dit que je suis magnifique Oh Dieu, je ne peux plus attendre Ta voix, nos magnifiques enfants Je suis comblée Bonjour madame Sousana, comment tu vas ? Je vais bien madame Le déjeuner a servi Oh, oui C'est bon Qu'est-ce que tu as cuisiné ? L'ignam à la sauce des oeufs Délicieux Oh, bien Bien Oui Et qu'en est-il de mon père ? A-t-il mangé ? Pas encore Pas encore ? Alors Je veux bien manger avec mon père Ok madame Pas de problème Sousana Oui madame S'il te plaît Comment trouves-tu mon mari ? Est-il très beau Charmant Comment est-ce que tu le trouves ? Oui Il est un très très Bellon Bon Oui Charmant Et charmant Il est charmant Oui Il est beau, pas vrai ? Oui Et charmant Oui, charmant J'ai quelque chose pour toi Pour avoir reconnu Que mon mari Mon mari Je peux le dire maintenant Parce qu'il est mon mari Pour avoir reconnu Que mon mari est beau et charmant Je dois te remercier pour ça Merci beaucoup madame Attends-moi juste là D'accord madame Sousana Sousana Petite patronne Vous êtes amusante Je pense que tu as dit que ce mari est beau Cinq mille ? Bien sûr, rien d'autre Oui, je te dis Rien d'autre Tu es sûre que c'est tout ce que tu as dit ? Eh oui, rien d'autre Je t'assure Il fallait voir comment elle faisait comme un poulet de Noël Quand je l'ai dit Je t'assure Sousana, tu n'aurais pas dû Tu n'aurais pas dû Comment ? Pourquoi tu ne lui as pas dit qui il est ? Pourquoi dois-je le lui dire ? Si je parlais, me donnerait-elle ceci ? Une somme de cinq mille qu'elle m'a donné Si je... Qu'est-ce que j'ai été dit au sujet de ce gars ? À propos du gars Qu'est-ce que tu m'as dit ? Ok Qu'on devait avoir l'œil sur lui Qu'il n'est pas clair Donc, après ce qu'il a fait Tu... N'essais-tu pas que tu l'encourages plutôt à faire une bêtise ? Ah, à faire une bêtise ? S'il te plaît, arrête Comment sais-tu qu'il a une mauvaise intention ? Comment le sais-tu ? Donne-moi d'abord Je ne pouvais pas lui dire Je ne pouvais pas Sousana Hein ? Laisse-moi me rassurer que c'est complet Vu que tu as touché Ok, tu disais Ah, et ne prononce plus mon nom N'ose même si j'entends su Je t'abouche Je vais N'essaie pas Ne me prononce pas ennemi du progrès Ennemi du succès Ennemi du progrès Donc, parce qu'elle a dit que ce mari est bon 5 000 J'aurais tout entendu Je vais faire pareil J'ai besoin d'argent Eh, maman Ah, ah Hello, mon fils Hello, mon fils Hello, mon fils Bienvenue Bonne arrivée Comment tu vas ? Nem Maman, comment tu vas ? Je vis bien Bonjour, maman Ma fille, c'est toi Je suis sa femme, maman Eh, ma fille Oui Viens là, viens là Tu n'en peux voir Tu n'en peux voir Eh, mon fils Eh, Anna Mon fils Oh, elle est très belle Ma fille, tu es très belle Merci Tu es très belle, ma fille Merci, maman Eh Maman, calme-toi, on peut moins s'asseoir Eh, t'y vas Eh Ah Na Eh, maman, que que fais-tu ? Eh Maman, je peux t'aider ? Que tu m'aides ? Non, non, non Ne te salue pas Ne te dérange pas J'irai te faire manger Comme la princesse que tu es Ok, maman On y a un cadeau ? Oui, maman Oh, ma fille, tu es très belle Merci, maman Eh Non, ma Maman, moi, capo Venez voir Oh Eh, Hidjoma 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 Est-ce qu'il y a toi ? Hey Nao Bonjour, maman Viens, Nana Viens, viens, viens m'embrasser Maman Hey Bonjour, maman On aime Bonjour C'est sa femme Hey Hey Oh, n'est-elle pas belle ? Très jolie Très belle Le soleil Atterrante Hey Oh, otara Ouais, ma soeur, je te dis Biko Est-ce que c'est vous qui êtes venue avec cette grosse voiture ? Cette belle voiture ? Oui, maman Hein Vous êtes venue avec la voiture ? Oui Une voiture, une énorme Je t'assure Je t'assure Eh, Yves Je suis envie de vous voir la voiture J'arrive, je vais de vous voir la voiture Donc mon fils est venu avec sa voiture au village Ta mère est très gentille Je l'apprécie déjà Alors, Ilo est revenu Avec la femme qu'il veut épouser Aïe Ego avait raison Hein Ah, Ilo Pourquoi es-tu si méchant ? Hein Aïe Ego va se suicider Si elle est au courant de ça Hein Salut, mon Nuju Comment vas-tu ? Ok, Goku Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que tu veux ? Eh, ne crie pas Pourquoi tu cries maintenant ? Je veux juste te parler Et toi, tu cries Hein Je ne veux pas te parler Tu m'entends ? Ok Sais-tu que Ilo Est allé en ville Et est revenu ici Après l'avoir fait Parce qu'il l'a fait Je te le dis À l'heure où je te parle Il est ici Avec la femme qu'il va épouser Et tu es là Piam, piam, piam A vagabonder Euh, désolé De quel îlot Parles-tu, s'il te plaît ? Ah Ilo, ton frère Ton cousin Le seul que tu connais C'est de lui que je parle Il est dans ce village Et il l'a fait Et tu es placé là À ne rien faire À te pas valer Et arrête, ferme-la Ferme-la, ferme-la Arrête Écoute, je déteste Qu'on m'insulte Pourquoi tu t'adresses À moi comme ça ? Et ? Parce que je te fais Des avances Mais je ne t'ai pas insultée Je ne t'ai pas insultée Je dis juste que Tu devrais aller chercher Du travail Et la prochaine fois Ne m'interpelle pas Tu comprends ? Ne m'interpelle plus jamais Comment a-t-il fait ça ? Comment a-t-il fait ça ? À peine arrivé en ville C'est comme ça Que les gens peuvent changer Je dois aller te voir Je dois le voir Il faut que j'aille le voir Alors mon cousin est riche Au point il se marie Ouais Je dois aller le voir Je dois aller le voir Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Il ne décroche même pas Mais il s'appelle J'espère que tout va bien Il est vraiment tard Il commence à se faire tard Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas ? Est-ce qu'il va bien ? Oh Dieu Bonjour madame Et quoi ? Comment tu vas ? Bien madame Y a-t-il un problème ? Non je vous ai vu dans la cour Je suis venue vous saluer Merci beaucoup Ok Merci Je suis vraiment inquiète Pour mon mari Je suis inquiète Pour mon mari Et pour ma soeur Ils sont partis Dans son villa ce matin Ils devraient être Déjà rentrés Madame ne vous inquiétez pas Ils seront bientôt là Je sais qu'ils vont rentrer Mais Il se fait vraiment tard Ils ne sont pas toujours là Qu'en seront-ils là ? Madame ne vous inquiétez pas Votre mari est bien Et très beau Il est vraiment charmant Ah Très beau comme moi Il est vraiment quelqu'un de bien Il est très gentil Et quoi ? Merci infiniment Je vous en prie Je t'aurais donné un cadeau Mais je ne suis pas dans mon meilleur état Je suis inquiète pour mon mari C'est mon problème Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Il n'est pas encore là Je suis vraiment inquiète Hé ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Susanna Pourquoi est-ce que tu ries ? Ha 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 ! Madame 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 rien Rien En fait vous ne pouvez pas comprendre C'est encore Une fois que je le vois Je commence juste à rire Je peux rire jusqu'au soir Quand je pense à ces histoires Je commence à rire Vous voyez ce gars C'est un traître Très inutile Pourquoi est-ce que tu l'appelles ainsi ? Ignorez la madame Cette fille n'a pas de cervelle Elle est vraiment bête Hikors Si tu essayes encore Je vais parler Je vais tout dire à madame Parler C'est encore Je vais tout déballer Essaye Hé ! Tous les deux Arrêtez-moi ça Vous pouvez disposer Ma madame C'est cette idiote Je vais dire Je ne peux plus vous entendre Hikors Tu es vraiment méchante Hikokoko C'est juste ce que je suis disputée Tu es très méchante Je ne veux plus te voir Rentre à ton poste Je vais te Hikokoko Faites-moi de brouhier Hikokoko Je peux vous mettre dans un meilleur état C'est très simple Je suis là pour ça Je veux que tu ramènes mon mari C'est ce que je veux Tu Ne vous en faites pas Rien n'arrivera à votre mari Votre mari est beau et charmant Ramène-toi mon mari Le studio de doublage d'Aforevo Vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues Dont l'anglais Le français Le chuali Le lingala Le haoussa Le yoruba Le hibo Le thui Etc Il vous propose également le service des événements directs Des films Des animations Des documentaires et des séries Des publicités radio et télévisées Ainsi que de contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre email Dobbing Arrobas Aforevo Sur Instagram Aforevo Dobbing Sur notre site web www.aforevodobbing.com Ou nous appelez sur 0151 55 99 Précédé du code Plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo Le guichet unique pour tout divertissement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada